Très mauvaise soirée. Mauvaise soirée parce qu'on n'a pas fait le match qu'on devait faire. Il y a trop de déchets techniques dans notre jeu. On a eu une occasion dans le match. Après leur but, après leur premier but, la seule occasion, c'est avec Souley. On n'a rien. Incapable de faire les décalages, incapable d'être juste dans nos passes, dans la mobilité. On n'a pas fait le match que j'attendais, tout simplement. L'autre mauvaise nouvelle, c'est l'expulsion de Pedro Mendes, qui a raté le match de dimanche. Très mauvaise nouvelle, c'est pas bon. Très mauvaise soirée, et ça en fait partie. Derrière, on n'a pas retrouvé la sérénité habituelle. Pourtant, c'était les trois titulaires de ton 11-type. Ce soir, ils étaient en difficulté. Non, mais c'est collectivement. Je ne veux pas sortir un joueur ou l'autre. Collectivement, elle a été mauvais ce soir, tout simplement. Il y a certains joueurs, là, du temps, apparemment, aux caméras de télé, qui se sont plein du ballon. Est-ce que tu en as entendu parler ? Est-ce que tu comprends ça ? Ils sont plein du ballon. Oui, tu es trop glissant ou trop léger. Ils sont entraînés. Ça fait deux ou trois jours qu'ils s'entraînent avec. Oui, ils sont légers, mais après, tu vas t'acclimatés. Ce n'est pas ça qui te fait manquer. C'est pas ça. C'est un coup d'arrêt, pour toi ? Une mauvaise soirée. Très mauvaise soirée. On espérait se qualifier. On a manqué notre match. Tu avais fait beaucoup de tournées ce soir. J'imagine que les remplaçants, globalement, ne t'ont pas vraiment convaincu ce soir ? Non, c'est toute l'équipe. Ce n'est pas les remplaçants. On n'a pas été bons. Il y a des joueurs qui jouent depuis le début des saisons, qui ont démarré le match, qui sont dans leur groupe et qui ont démarré les matchs. C'est collectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait, dans l'agressivité, dans l'envie d'aller harceler l'adversaire, dans l'envie de bien utiliser le ballon. C'est l'inverse de ce qu'on a fait sur les cinq derniers matchs. Est-ce que l'ambiance, le fait que la coupe, même si toi, tu avais dit que c'était un objectif, le fait qu'il n'y ait plus de public, ça peut jouer aussi dans la motivation, dans l'aspect des joueurs ? Peut-être. C'est sûr, quand tu joues dans un stade où il y a 3000 personnes, ce n'est pas agréable non plus. On savait que la butte était suspendue. Les matchs sont télévisés, c'est à 18h45, c'est compliqué de remplir les stades aussi. Peut-être qu'il y a un gros match, que ce soit Marseille, qui arrive dès dimanche, c'est plutôt une bonne chose pour essayer de vite tourner cette page ? Voilà, c'est un match de coupe, c'était un éliminatoire. On a dit déjà au revoir à la Ligue, à la Coupe de la Ligue. Il faudra se remobiliser, bien analyser notre match et se remettre dedans pour accueillir les Marseillais. Sous-titrage ST' 501